Aline, la consommation d'alcool est fréquente pendant les fêtes, même si elle est banalisée, elle n'est pas son risque, on sait. Est-ce qu'il est possible quand même de réduire certains de ses effets négatifs ? Bon, moins on boit, mieux c'est pour la santé. L'alcool est cancérigène, favorise les maladies cardiovasculaires. Donc même pendant la période des fêtes, il faut le redire, il faut être raisonnable. Cela dit, on peut effectivement réduire certains effets négatifs immédiats en évitant par exemple de boire à jeun. Dans l'idéal, il faut manger un peu avant ou dès le premier verre. Pour quelle raison ? Eh bien, ça permet de ralentir la vidange de l'estomac et le passage de l'alcool dans le sang, car il faut savoir que plus le taux d'alcool est élevé, plus l'alcool est toxique pour le foie et favorise l'inflammation. L'idéal, ce n'est pas simplement de prendre quelques petits gâteaux apéritifs, mais quelque chose de plus consistant, comme des toasts avec du pain par exemple. Il est aussi recommandé de boire lentement. Alors, est-ce que le fait d'alterner un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, est-ce que c'est efficace ça ? Eh bien oui Jérôme, c'est efficace parce que ça empêche tout simplement d'enchaîner trop vite les verres d'alcool. Et ça peut réduire la consommation totale d'alcool, bah oui. On a tous connu ça. C'est donc juste que ça prend de la place dans l'estomac. C'est ça l'explication. Mais en plus, l'alcool est un diurétique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 4 verres d'alcool font perdre 1 litre d'eau. Alors, par conséquent, boire de l'eau aide aussi à prévenir la déshydratation et la gueule de bois. Parce que le mal de crâne qu'on a après une soirée arrosée, c'est en effet amplifié par le manque d'eau. Autre question Aline, est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter les mélanges ? Alors, aucune étude n'a montré que mélanger des alcools différents était plus toxique pour le foie ou donner plus la gueule de bois. Boire uniquement du vin blanc ou du vin rouge, par exemple, n'est pas moins nocif à court et à long terme. Tout au plus, ça peut jouer un peu sur la tolérance digestive car les alcools contiennent des composés différents. Mais ce qui compte, c'est la quantité d'alcool et la vitesse à laquelle on boit. Vous l'avez compris, minimiser les effets de l'alcool, c'est éviter d'avoir trop d'alcool dans le sang. Et boire moins, même pendant la période des fêtes où on peut enchaîner les repas de famille, il est recommandé de garder au moins deux jours dans la semaine où on ne boit pas d'alcool. Cela aide à rester dans le contrôle et à se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'en consommer. Alors, on voit souvent en pharmacie des traitements anti-gueule de bois, c'est efficace ça ? Alors, vous savez, ils contiennent souvent des antioxydants, des plantes. Ils sont censés faciliter l'élimination de l'alcool et détoxifier le foie. Bon, s'il y avait un remède miracle contre la gueule de bois, ça saurait. Aucun complément prétendument des grisons ne marche. Pour éviter la gueule de bois, il n'y a qu'une solution, voire peu. Et pour en venir à bout le lendemain, on pense encore à bien s'hydrater avec de l'eau, des tisanes ou encore des bouillons pour refaire le plein de minéraux et recharger les batteries.